à l'entrepreneuriat nous sommes avec une autre dame on est donc gâté ce matin en mars continue c'est le mois de la femme bien sûr donc madame l'entrepreneur qui est avec nous et madame aliment idrissa adou bonjour vous êtes là pour nous parler de la transformation locale des épices et du thé c'est bien cela alors vous faites dans la transformation des locales locale des épices pardon expliquez nous quelles sont concrètement vos activités je tenais à rappeler que nabil est foot est une marque de produits agroalimentaires qui est dans la transformation des épices et du vert local donc nos épices nous les transformons ici en janvier nous essayons de mixer les épices traditionnelles naturel je veux dire au temps pour moi nous les épices de grand-mère des astuces de grand-mère c'est à base de ça que nous constituons des épices de nabilas d'accord qui est madame halima idris c'est important d'accord halima idris c'est une mère de trois filles et c'est une femme entreprenante comme vous l'avez dit et c'est un agent également à l'onama et je peux dire que c'est tout qu'est ce qui vous a poussé à la transformation des épices et surtout du thé comment vous faites c'est important de savoir comment le thé on peut le transformer en fait il ya cela trois ans bon c'était pas j'étais au chômage si on peut dire c'était pas évident de trouver un travail donc je me suis dit rester à la maison c'est pas évident et je ne veux pas c'est une excuse il ya beaucoup de choses qu'on peut faire ceux qui disent que non j'ai pas de travail qui croise les bras ça c'est une excuse alors je me suis dit qu'est-ce que je peux bien chercher à faire pour pouvoir m'occuper alors l'idée m'est venue j'ai dit je vais essayer de descendre sur le marché faire une étude de marché pour voir ce qui se passe réellement et pour voir ce que je peux commercialiser donc du coup je je me suis rendu compte que les gens il y avait tellement d'épices c'est ça qui m'a attiquée l'esprit les épices qui venaient d'ailleurs je me suis dit on a tellement de d'épices naturelles et qui ont une bonne santé pourquoi est-ce que on n'utilise pas plus mais je sais pas peut-être c'est dû au packaging qui joue aussi et qui a un grand impact puisque le tchadien il a cette mentalité tout ce qui vient d'ailleurs c'est forcément plus bien que ce que l'on vend mais rien ne garantit cela donc du coup j'ai essayé de faire de la collection de quelques épices je rentrais à la maison j'ai essayé cela pendant une période j'ai utilisé tel épice tel épice pour voir un peu la différence entre les épices et connaître quelle est l'épice qui pourrait avoir comment dire plus de deux goûts dans la cuisson c'était c'était pas facile et c'est pendant pratiquement deux mois trois mois je travaille dessus je fais tellement avec telle épice je fais tellement avec telle épice et finalement je me suis dit j'ai j'ai un peu la différence entre les dix et les épices en fait ça m'a beaucoup aidé c'était une expérience personnelle je peux pas lancer un produit sur le marché sans toutefois la voir ici je suis une maman dont je cuisine tout ça j'ai essayé de concorter plusieurs épices et franchement j'étais j'étais vraiment étonné du résultat alors je dis que je vais me lancer dessus et j'achetais des épices d'ailleurs également pour voir un peu la différence c'est en quelque sorte mais concrètement qu'est ce que vous mettez dans épices dans les épices ça dépend on a plusieurs types d'épices on a les épices pour la cuisson telle que la cuisson du poulet on a les épices pour le poisson on a les épices du thé également oui comme le thé il est le produit phare de nabila soit monté il est constitué il est composé de la menthe et du clou de girofle c'est pas un thé ordinaire c'est un pied qui permet de faciliter la digestion c'est un thé également qui permet de nettoyer les toxines je peux pas tout vous citer parce que c'est quand même un secret un secret mais ça beaucoup de vertu n'est ce pas votre thé par exemple le thé détox de nabila soit il permet de nettoyer les toxines parce que d'abord on a on a la menthe on a également le clou de girofle le clou de girofle qui est un effet anti inflammatoire et qui booste l'énergie il ya également ce qu'on appelle le bachy vous connaissez le bachy c'est une plante qui a un rôle très qui joue un rôle très essentiel dans l'organisme elle permet elle permet de nettoyer les toxines que peut-être nettoyer le cholestérol ce sont des plantes que nous utilisons mais qui ont plusieurs vertus donc c'est pas un thé ordinaire d'accord et depuis ça marche bien les tchadiens sont des grands consommateurs de thé est ce que l'entreprise évolue bien on se plaît pas ce n'est pas facile de d'exceller et dans ce pays vous savez l'entrepreneuriat rencontre plusieurs chacasseries c'est pas évident c'est pas du tout évident mais la passion nous permet de de résister face à part on essaie d'évoluer c'est pas du tout facile oui on a des concurrents on a des grands concurrents mais on ne lâche pas prise parce qu'on a nos objectifs certains fait pratiquement dans le même on vend pratiquement le même produit mais nous on a une autre valeur ajoutée est-ce qu'il vous arrive également d'emporter et d'exporter vos produits j'ai des clients les clients quand ils viennent ici en diamènes parce que récemment j'avais assisté à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat j'ai eu des clients qui sont fidèles ils sont pas en diamènes mais malgré tout des fois par whatsapp tout ça vous savez qu'aujourd'hui les réseaux facilement on a une page facebook tout ça ils nous contactent et on emballe le colis et on espédie d'accord bon 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 à vous et merci d'être passé dans l'allé coup merci à vous merci à vous aussi maître maîtrisia vous êtes une grande consommatrice été aussi oui beaucoup je suis avec beaucoup d'intérêt ce que madame alima a décrit tout à l'heure et vous sentez la passion nous sentons la passion dans ce qu'elle fait je vous ai parlé avec aisance oui elle a parlé avec son coeur merci beaucoup merci marie là pour ce beau moment merci parfait et là nous souhaitons une agréable journée de travail à alima et à maître laetitia qui malgré leurs occupations ont accepté échanger avec nous et expliquer que de bonnes choses à nos téléspectateurs et sur ce nous allons prendre congé de vous chers téléspectateurs et avec le plaisir de vous retrouver mercredi c'est ça merci l'allé coup je vois la maison